Comment publier un appel d'offres sur le portail des marchés publics ? Quelles sont les démarches ? Étape 1. Sur le côté latéral gauche du portail des marchés publics, il faut cliquer sur Consultation puis cliquer sur Créer un appel d'offres. En cliquant sur Créer pour publier un appel d'offres, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Étape 2. Choisir le mode de passation à ouverte sur offre de prix ou bien marché au rabais ou marché à majoration ou marché cadre. Ensuite le numéro de l'appel d'offres, l'année et l'identification de l'acheteur public. Ensuite se diriger vers les catégories, travaux ou fournitures ou services. En cliquant sur les travaux une nouvelle fenêtre s'ouvre pour sélectionner les types des travaux. Si on choisit de cliquer sur Terrassement et après avoir validé une nouvelle fenêtre s'ouvre. Il faut définir ensuite la nature des travaux. Dans notre cas, il s'agit des travaux de construction. Ensuite définir les pièces justificatives de l'appel d'offres et enfin le lieu d'exécution. Pour le lieu d'exécution, il faut sélectionner la province puis valider. Ensuite il faut définir des il s'agit d'un lot unique ou plusieurs lots, à lotissement du marché. Ensuite l'utilisateur se dirige vers Données complémentaires. En cliquant sur les données complémentaires une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ensuite et s'il y a lieu de cliquer sur les attestations de qualification et d'agrément selon la nature du marché. En cliquant sur ces deux boutons une nouvelle fenêtre s'affiche. Ensuite toujours dans les données complémentaires il faut préciser et s'il y a lieu d'une demande d'échantillon ou d'une visite des lieux qui se présentent comme suit. Ensuite elle et l'utilisateur se dirigent vers l'onglet Identification. Ensuite l'utilisateur se dirige vers le calendrier pour préciser la date d'ouverture des plis électroniques. Ensuite l'utilisateur se dirige vers une nouvelle fenêtre pour introduire les pièces jointes. Sur la base d'un fichier qui comprend le CPS, le règlement de la consultation et l'offre technique et s'il y a lieu puis elle importait pour l'insérer sur le portail. Une fois c'est inséré une fenêtre se présente comme suit. Ensuite l'utilisateur se dirige vers les modalités de réponse qui n'existent qu'une seule modalité c'est la soumission électronique. Ensuite une fois l'utilisateur a s'est terminé la saisie et valide une nouvelle fenêtre s'affiche. Qui montre l'enveloppe électronique ? Qui comprend le dossier administratif et technique, l'enveloppe électronique de l'offre technique et s'il y a lieu et enfin l'enveloppe de l'offre financière. Puis l'utilisateur. Une fois c'est terminé il clique sur créer la consultation. Ensuite l'utilisateur se dirige vers une option qui est le droit d'accès. Une fois c'est validé le droit d'accès la personne habilité à accéder au portail. L'utilisateur peut saisir selon une langue en arabe. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Une fois c'est terminé et l'utilisateur valide ses actions selon une fenêtre qui s'affiche. Puis l'action finale s'affiche comme suit. Une fois c'est validé l'appel d'offre sera mis en ligne sur le portail des marchés publics. Cette présentation était l'objet des démarches à faire pour l'insertion d'un appel d'offre sur le portail des marchés publics qui sera élée l'objet d'une soumission électronique. Elle sera présentée dans le cadre d'une session de formation qui sera programmée incessamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !